Mom, un jour, je vais marier Anne solo. Alors, voilà, je l'ai fait! Dès que Guillaume m'a demandé un mariage, j'ai tout de suite dit « Hey, on va faire un mariage Star Wars », souvent les gens pensaient que c'était Guillaume qui voulait ça vu que c'est un gars, mais finalement non, il y a des filles fans aussi. Alors, on s'est mariés au Musée de l'Amérique française puis on a vraiment eu une belle équipe pour vraiment faire un style très galactique si on veut. Plusieurs gens qui étaient venus étaient déguisés, on avait plusieurs costumes de tout le monde et évidemment, Guillaume, c'était Anne solo. Au début, on voulait se marier à l'église, par contre, il n'y avait pas de prêtre qui voulait nous marier en Star Wars. Il disait que bon oui, un mariage c'est sérieux puis on était bien d'accord, mais ça nous tenait à cœur de se mariés en Star Wars. Donc, on a trouvé le Musée de l'Amérique française qui est une église, mais qui est désacralisée. Dites-moi comment vous avez vécu ça, à savoir l'attente en attendant la sortie du fameux épisode 7? Bien là, c'est sûr que la semaine passée, on a fait notre fameux marathon Star Wars. Donc, on a regardé tous nos films avec la fin de Spaceballs pour bien terminer le marathon. Donc, mes parents ont gardé notre petite fille Zoé, qui est aussi fan de Star Wars en passant. Et d'ailleurs, Guillaume chantait la Marche impériale pour l'endormir puis souvent, ça fonctionnait. Fait qu'une des premières chansons qu'elle chantonnait, c'était la Marche impériale. D'ailleurs, la Marche impériale qui vous a conduit à l'hôtel, je pense. Oui, c'est ça, effectivement. Guillaume est rentré sur New Hope, le thème principal que tout le monde connaît de Star Wars. Puis moi, bien quand je suis rentrée avec mon père, on est rentré sur la Marche impériale. Étant donné que c'était Dark Raider, ça ne pouvait pas être autre chose. C'est ça, ça ne pouvait pas être autre chose. Il y a beaucoup de trucs liés à Star Wars, des costumes, des accessoires de toutes sortes. Ça fait combien de temps que vous accumulez tout ça et ça coûte combien, Guillaume, ce genre de trucs-là? Bien, on est très chanceux, il y a beaucoup de gens qui nous donnent des cadeaux, donc je ne sais pas combien ça coûte au complet. Mais c'est sûr que c'est depuis qu'on est jeunes, tous les deux, on est autant fans, même que c'est souvent un débat à savoir qui est le vrai fan entre nous deux. Donc voilà, on a ça depuis... Moi, c'est depuis que j'ai à peu près 4 ans que j'ai commencé à regarder Star Wars et que je faisais des marathons quand j'étais jeune aussi de regarder tous les films et tout. Donc, puis Guillaume aussi, c'est depuis qu'il est jeune. Fait qu'on a encore tout plein de choses de notre jeunesse et on ajoute à toutes les semaines quasiment dans notre collection. Votre film préféré de Star Wars, toi Ashley? Moi, c'est Return of the Jedi. Oui? Oui, le 6, vraiment, c'est mon préféré. Et Guillaume? L'Empire contre attaque. L'Empire contre attaque. L'Empire contre attaque. Je pense que c'est souvent les deux que les fans de Star Wars apprécient le plus. Oui. Qu'est-ce qui vous fait apprécier davantage ces films-là? Honnêtement, là, c'est Jabba the Hutt puis Boba Fett qu'on voit un peu. Mais bon, on le voit tout de même. Donc, moi, c'est deux de mes personnages que j'adore. J'aime bien le scum and villainy de Star Wars. Avez-vous vos billets déjà pour le film The Force Awakens? Oui, on a déjà nos billets. Puis, même au bureau, dès que quelqu'un entend quelque chose de Star Wars, on embarque puis tout le monde nous le dit, « Hey, t'as-tu entendu ça? T'as-tu vu ça? » Fait que c'est sûr que dès qu'on pouvait acheter les billets, ben, on les a achetés. Ben, merci beaucoup. Ben, merci beaucoup.